Salutations, je suis le docteur Katie Ilmaheur, et j'ai le plaisir de vous accueillir à la station Arcas. Nous avons hâte de partager nos découvertes avec vous, l'aboutissement de décennies de recherches. À qui elle parle ? Pas avec nous. Ne téléchargez ce que je peux d'ici. On se retrouve à l'intérieur du dôme. Tout a commencé par un appel de détresse. Une contagion mystérieuse se propageant sur Callisto. La symptomatologie était intrigante, mais fatiguée. Une forme d'évolution accélérée, similaire à celle découverte d'apparemment. Si nous pouvions comprendre la maladie, nous pourrions la recréer pour percer le secret de l'effet parable. Après avoir sécurisé le site, ils ont construit un laboratoire, et Miltar, la prison qui l'entoure. Une base de recherche avec sa réserve de cobayes disponibles. Pour ça que Black Iron a été construit, c'était une sorte d'expérience. Après des décennies de recherches, la récompense est enfin notre portée. La source, là où tout a commencé, a un nouveau chapitre audacieux de notre projet. Vire solitardus. Vire solitardus. C'est une forte part de Callisto. Elle était morte lorsque nous sommes arrivés. Tuée par les forces de sécurité. Mais dans sa carcasse, nous avons trouvé des milliers de larmes. Les vecteurs primaires de maladie pour le pathogène biophage. Nous avons collecté des spécimens jusqu'à notre laboratoire central, sur Europe. L'agent pathogène a agi comme un accélérateur d'évolution, transformant les colons en des brunes sans cervelle. Sauf un, le dénommé Sujet Zéro. Il a en quelque sorte obtenu les avantages de la contagion. Plus de force, d'endurance et de longévité, tout en préservant son intellect et son humanité. Bien qu'il ait été tué par les forces de sécurité pendant l'épidémie, son corps a été transporté au laboratoire de Black Iron, formant la base du programme de recherche original. Mon dieu. Saint-de-un ! Toi et moi, on a les affaires arrêtés. Il m'a crevé. Comme tu peux le voir, les choses ont changé. ... ... ... Sous-titrage ST' 501